Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour votre présence cet après-midi et pour écouter du coup ce qui sera une sorte d'entretien ou de discussion avec Pierre Madeleine. Merci également à la Fondation pour son invitation. C'est vraiment un plaisir d'avoir l'occasion de discuter un peu comme ça devant un public et de pousser nos échanges à être entendus de manière un peu plus large. Et moi je vais m'occuper un petit peu de la médiation et de ces questions dans un premier temps et ensuite s'il y a des questions qui émanent du public ce sera aussi super pour élargir un petit peu ce dont il va être question ici. Et pour commencer je vais présenter un peu Pierre et son travail et d'abord commencer par un aspect qui est sûrement moins connu qui est l'aspect de la traduction parce que à défaut d'assurer une renommée ou à défaut oui d'assurer une renommée, être traducteur assure souvent un revenu pour des personnes qui écrivent par ailleurs et dont il est plus difficile d'en vivre. Et ce travail de traduction ça fait une dizaine d'années, plus que ça même, que Pierre le mène. Et c'est un peu la partie immergée d'un iceberg mais qui est aussi une démarche d'écriture, traduire c'est aussi ça. Et donc cette démarche de traduction, enfin traduire c'est aussi un peu être un mercenaire d'une certaine façon, il faut aller démarcher des maisons d'édition, renouveler toujours des demandes etc. Et dans la galaxie un petit peu de ces maisons d'édition auxquelles Pierre a contribué, il y a White Project qui est une maison d'édition centrée sur l'écologie politique, l'éthique environnementale, la philosophie politique et la philosophie de l'écologie. Il y a les éditions dehors où un ouvrage d'ailleurs vient de paraître cette fois-ci écrit et non traduit. Il y a d'autres éditions, Zone sensible, d'autres encore. Et parmi ces livres que Pierre a eu l'occasion de traduire, il y a beaucoup de livres importants mais dont souvent on ne connaît pas forcément les personnes qui les traduisent. Et parmi eux, le premier je crois, qui est Éthique de la terre de Calicotte et qui est une introduction un petit peu à l'éthique environnementale et à la philosophie de l'écologie en France. Ce mouvement qui a été un peu introduit par une chercheuse assez connue qui s'appelle Catherine Larère et qui s'appuie sur des personnes comme Calicotte, Aldo Leopold, Arnenes, qui ont été introduits, traduits peu à peu et notamment pour une bonne partie par Pierre. Et donc la plupart des ouvrages que tu as pu traduire sont issus de ce mouvement-là. Donc Arnenes, il y a aussi une biographie de Soro, il y a aussi l'anthropologie de Timingold par exemple. Et un petit peu plus récemment un ouvrage important, lui, plutôt en éthique animale et dans une approche socio-économique des animaux qu'est Zoopolis. Donc un livre qui a beaucoup amené de commentaires sur comment avoir une approche. On a parlé beaucoup de cohabitation avec le loup ces derniers jours. Et là, c'est un peu une boîte à outils juridique, philosophique et pragmatique également, ce livre Zoopolis que Pierre a donc introduit en France. Et plus récemment encore, il y a des textes que tu as traduits de philosophes écoféministes, notamment de Val Plumoud, dont L'œil du crocodile assez récemment et que je vous conseille chaleureusement. Et donc, s'il y a cette grande masse de littérature qui a été traduite, il y a aussi des choses qui ont été écrites et c'est pour cela que Pierre a été invité, je crois, ici. Et notamment pour un premier texte qui s'appelle Carnet d'Estiv, qui a été réédité il y a un an en poche aux éditions White Project. Et on va avoir l'occasion de parler un peu de la jeunesse de ce texte. Carnet d'Estiv, c'est un texte qui fait des allers-retours entre les Alpes, entre une profession ou du moins quelques expériences d'être berger qu'a eu Pierre en Estiv, dans l'Ubaï, en Savoie ou également dans le Quéra, comme il était au début de l'ouvrage. Et donc des allers-retours entre ces périodes d'Estiv et des périodes plus de voyages ou simplement d'habitants dans le Chiapas, au Mexique. Et ce livre, Carnet d'Estiv, s'annonce un peu, donc paru en 2016 pour la première fois, et à la fois un bilan, un peu un bilan d'expérience que Pierre pourra nous raconter ensuite, et également un programme, car il est dit à la fin de ce texte-là, peut-être que devant un état du monde assez déplorable, notamment sur le plan écologique, il est dit peut-être qu'un de nos outils pour se ressaisir de cet état-là, c'est la critique sociale. Et les livres suivants qu'a pu écrire Pierre sont des essais et qui s'inscrivent dans cette lignée. Le premier, après le capitalisme, essaye de penser qu'est-ce que pourrait être un monde qui se serait débarrassé de ce système économique-là. Non pas de dire comment on s'en débarrasse, mais d'essayer de se projeter plus loin et de penser à un monde futur. Le suivant que j'ai ici s'appelle « Faut-il en finir avec la civilisation ? » et s'intéresse au primitivisme, au primitivisme politique et également à l'anthropologie, la paléontologie et quels outils politiques ont été tirés de ça et une critique de ce mouvement-là. Et plus récemment, « La terre, les corps, la mort », qui est un essai plus de philosophie sur la mort et le transhumanisme notamment, et nos rapports à cet événement qui concerne chacun. Et plus récemment, un livre qui sera à paraître sur l'écofascisme, plutôt d'histoire, une synthèse sur ce courant-là. Et donc là, on en reste un petit peu à la surface, c'est-à-dire un peu aux pages qui ont été écrites ou traduites. Mais pour dire deux mots également sur Pierre, enfin Pierre c'est également une personne en mouvement et en voyage assez incessant, qui a grandi en France, puis à Cuba, qui a passé du temps ensuite, on l'a dit dans les Alpes, à voyager un petit peu et également beaucoup de temps en Amérique latine. Et je pense qu'il sera un peu question aussi de cette histoire-là. Et donc là, pendant une heure, en gros, on va explorer un petit peu les échos entre ces différents livres, des échos qui sont amplifiés par les lieux qui se trouvent pris dans ces livres-là, mais également les lieux que connaît Pierre et les lieux qui ont un peu scandé ta vie. Et donc pour commencer, on va parler de ce premier texte, Carnet d'Estiv. Et donc j'ai dit que c'était à la fois un bilan et un programme. Et pour commencer, si tu veux bien revenir un petit peu sur la jeunesse de ce livre-là, il semble neuf parce qu'il a été hérédité il y a un an, mais par ailleurs, c'est un texte peut-être qui est travaillé depuis, ou du moins qui est né il y a 15 ans. Et il y a tout un cheminement. Donc si tu peux revenir sur sa jeunesse, sur ses conditions de production. Déjà, merci aussi. Je voulais remercier aussi la Fondation pour l'invitation, pour votre présence. Et puis, remercier vraiment Roméo aussi d'intervenir et rappeler qu'aujourd'hui, ce soir, c'est... Enfin non, on n'est pas encore le soir, mais aujourd'hui, c'est Roméo qui m'interview en quelque sorte pour parler de mes livres. Mais en d'autres contextes, en d'autres circonstances, ça pourrait aussi être l'inverse, puisque Roméo aussi écrit et vous pourrez voir là-haut aussi sur la table de librairie ses livres, sur Élisée Reclus ou plus récemment sur Le Sanglier. Et d'ailleurs, déjà par le passé, on a été dans d'autres rôles où c'est moi qui l'ai interviewé en public sur un travail qu'il a réalisé sur la cause animale chez les penseurs socialistes et anarchistes de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc voilà, pour mettre en avant aussi son travail à lui. Maintenant, pour répondre à ta première question, en fait, oui, c'est vrai qu'on en parlait hier et je lui disais, c'est marrant, je ne sais plus trop maintenant, aujourd'hui, comment parler de mon livre Carnet d'Estive. Et je lui disais, en fait, ce serait peut-être bien d'en parler au public parce qu'après tout, un livre ne doit pas devenir un fétiche. Et c'est bien aussi de pouvoir dire au lecteur, aux lectrices, quel est le rapport d'un auteur à son livre, à ses livres qu'il a écrits par le passé. Et en fait, il s'avère que par rapport à ce livre, il y a un peu un millefeuille temporel et donc aussi identitaire parce qu'on est en 2022. On parle d'un livre qui a été réédité en poche l'an passé, en 2021, qui a été sorti pour la première fois en librairie en 2016, que j'ai écrit en 2013-2014 et qui parle principalement d'expériences de vie vécues en 2006-2007. Et du coup, évidemment, ça fait du coup 16 ans à peu près de vie et la façon dont j'écrirais aujourd'hui ce livre, si je le réécrivais, ne serait sans doute pas la même. C'est-à-dire que la même manière de raconter les expériences qu'il raconte ne serait pas la même. Et puis déjà, quand je l'ai écrit en 2013-2014, évidemment, comme je n'avais pas pris de note en plus sur l'époque où j'ai vécu les périodes dont il est question dans ce livre, évidemment, il y avait déjà un travail de réécriture de la période évoquée ou des différentes périodes évoquées. Donc forcément, la façon dont je vais en parler aujourd'hui, sans doute, ça va m'amener à introduire peut-être des effléments de réflexion qui ne sont même pas forcément présents dans le livre et à réinterpréter peut-être certains de ces épisodes, notamment d'Alpage, où j'ai été adbergé à l'aune d'une lumière différente, en tout cas dans mon appréciation de mon propre passé. Oui, parce que je ne l'ai peut-être pas assez présenté, mais ce livre, finalement, il fait des allers-retours, je l'ai dit, entre Alpes et Chiapas et à la fois un livre qui peut s'inscrire dans la tradition du nature writing et c'est ça peut-être qui peut se raccrocher avec ce lieu ici, avec les résidences qui s'y passent et ce festival sur l'écriture et l'écriture des lieux. Mais c'est aussi d'une certaine manière un peu un livre de voyage, il y a beaucoup de questions dedans de voyage, notamment à vélo, à travers les Etats-Unis, à travers le Mexique. Et en passer par le voyage et surtout en passer par le pastoralisme, par cette expérience d'être berger. En tout cas, en le lisant, j'ai eu l'impression que c'était une manière de pointer aussi les limites d'un genre, qui est celui du nature writing, qui est familier, je pense, qui était familier en tant que lecteur et aussi en tant que traducteur en partie. Et ça pourrait être une autre question, est-ce que c'était d'en passer, de mettre en avant le pastoralisme, de mettre en avant, non pas forcément un paysage incroyable ou ton rapport sentimental avec celui-ci, mais plutôt de mettre en avant des usages d'un territoire, c'est-à-dire l'élevage, c'est-à-dire le façonnement de ce territoire-là par cette pratique et toi, ce métier saisonnier d'être berger. Est-ce que c'était une manière de conjurer un peu des limites que tu pouvais percevoir de ce genre-là ? Et quelles seraient ces limites-là ? Alors, ça fait beaucoup de choses dans une question, mais en fait, disons que le nature writing à l'américaine, que j'imagine que vous êtes nombreux à connaître ici, m'a beaucoup influencé, des auteurs évidemment classiques, canoniques, comme Thoreau, comme Muir, comme Gary Snyder, comme Robinson Jeffers, comme Edward Abbey, comme Aldo Léopold, que j'ai eu l'occasion de traduire aussi. Donc j'ai bel et bien été quand même très influencé par ce genre, on va dire, et notamment par la façon qu'il a de mêler l'écriture des lieux, pour reprendre un petit peu l'intitulé des rencontres ici de la fondation, et l'écriture de soi, en fait. Comment un récit de vie, comment un récit autobiographique et une exploration de soi va se mêler à la rencontre et à la connivence, à la complicité avec certains lieux spécifiques. Donc j'ai bien une dette, en quelque sorte, en tant que lecteur envers le nature writing américain, qui m'a énormément inspiré, et qui était d'ailleurs la source d'inspiration première de ce livre quand j'ai commencé à l'écrire. C'est-à-dire que clairement, moi je percevais... Au début, je voulais intituler ce livre « Montagne solitaire », donc en référence explicite au livre d'Edouard Abbey, « Des aires solitaires », mais aussi, évidemment, en écrivant le livre et puis surtout en vivant les expériences que je relate dans ce livre, j'étais amené à prendre certaines distances ou en tout cas, voilà, une certaine distance avec les formes, on va dire, canoniques du nature writing américain, pour des raisons assez évidentes. C'est parce que les expériences que j'ai menées, principalement, en tout cas celles qui sont principalement présentes dans ce livre, c'est des expériences qui ont été vécues sur le sol européen, sur le sol français. Donc, moi je pars en 2006 pour mon premier alpage en tant qu'être berger, j'ai 19 ans, presque 20 ans. Je suis alors étudiant en philosophie à Paris, donc rien à voir, évidemment, avec la vie en montagne, en alpage. Et je suis attiré, en fait, exactement par ce qui attire la plupart des grands écrivains américains de nature writing, c'est-à-dire que je suis attiré par les grands espaces, par un endroit où l'être humain n'est pas. Et même si je vais, en sachant que je vais travailler dans le cadre d'une activité économique qui est le pastoralisme, moi, dans mon fort intérieur, dans le fond, ce que je vais rechercher, c'est la nature sauvage, c'est un en dehors, c'est un au-delà de la société, du monde urbain auquel j'appartiens. Donc, à la base, il y a bel et bien quand même la prédisposition, elle est très proche de celle des nature writers américains. Mais après, évidemment, on arrive sur place et on est en Europe, encore une fois, on est dans un paysage qui est beaucoup plus anthropisé qu'il ne l'est en Amérique du Nord et où les usages du territoire ont été, et notamment dans les zones protégées, dans les parcs nationaux, sont beaucoup plus visibles et aussi ont été beaucoup moins invisibilisés qu'ils ne l'ont été aux États-Unis où la création des parcs nationaux, la création des zones protégées, s'est souvent faite dans l'invisibilisation des usages autochtones antérieurs. Donc, évidemment, le rapport au territoire que je vais tisser à travers ces étés en alpage, il reste marqué quand même par une certaine fascination pour le sauvage parce que malgré tout, les hautes montagnes, même en Europe, elles ont quand même une dimension sauvage. Elles ont quand même une dimension de quelque chose qui échappe à l'emprise des êtres humains, de quelque chose qui dépasse l'humain. Mais en même temps, évidemment, elle fait une expérience d'un territoire qui est pâturé, qui est habité, dans lequel il y a des histoires, des histoires humaines qui se sont tissées, qui se sont écrites à travers le temps. Et pour certaines, je relate dans le livre d'ailleurs des histoires de bergers, des histoires de cabanes, des histoires un peu rocambolesques parfois. Je ne me souviens plus en détail d'ailleurs de ce que je dis exactement. Donc, je me retrouve dans un territoire qui est habité, même s'il est de façon très ténue, parce que les alpages, c'est quand même vraiment une densité de population, à part en journée où il y a pas mal de randonneurs, mais sinon, on est quand même dans un monde où c'est le non-humain qui prédomine. Et puis, dans un territoire où il y a quand même des usages. Donc, c'est là où effectivement, peut-être par rapport à un nature writing plus classique, à l'américaine, il y a cette touche, en fait, d'une nature plus européenne aussi qui apparaît dans mon récit. Et puis, il y a peut-être aussi une nature, ou en tout cas, plus appropriée et plus... Enfin, pas forcément plus appropriée, mais plus quadrillée, plus délimitée. Par exemple, je pense à John Muir, qui traverse de part en part les États-Unis et qui finalement peut le faire. C'est-à-dire, il peut couper tout droit dans la forêt, il peut couper tout droit dans des grandes étendues. Et ce qui est un peu plus difficile peut-être à faire maintenant, on parlait de l'Aubrac, par exemple, hier, qu'un espace qui a priori s'offre à la vue ouvert. Ouvert et peut ressembler à certains déserts, ou du moins à certaines landes, à certains espaces très larges, avec une grande étendue. Mais dès lors qu'on descend dedans, eh bien, c'est un endroit quadrillé par des barbelés, par cet élevage extensif aussi, plutôt bovin, par rapport à... Enfin, il y a aussi de l'élevage bovin en alpage, mais toi, tu parles plus d'élevage auvin. Et donc, il y a aussi cette différence-là. C'est un espace un peu plus délimité, peut-être, que les espaces vécus par les nature writers américains. Oui, et en même temps, dans les Alpes, je pense que dans les Alpes françaises, en tout cas, je ne sais pas comment c'est en Suisse, parce que je ne connais pas trop les montagnes en Suisse, mais dans les Alpes françaises, c'est quand même vraiment un des seuls espaces en France où on peut faire l'expérience, non seulement visuelle, mais physique, d'une certaine illimitation. Enfin, c'est des espaces où il n'y a pas de barbelés, en fait. Je crois que c'est vraiment, ou très peu de barbelés. Et c'est vraiment une des choses que j'aime, on pourrait dire la même chose dans les Pyrénées, c'est qu'on est vraiment dans les rares territoires français où on peut sortir d'un sentier et ne pas être presque immédiatement détenu ou empêché dans son avancée par une clôture ou par un barbelé. Après, c'est une illimitation qui est elle-même limitée dans le sens où rapidement, après quelques heures de marche, et c'est ça évidemment la différence avec un territoire comme celui de l'Amérique du Nord, on va retrouver une route, on va retrouver un enclos, on va retrouver un village, etc. Mais quand on reste en tant que tel sur l'alpage, c'est-à-dire, et ce qui est quand même l'expérience du berger ou de l'aide-berger qui est une forme de nomadisme statique, on va dire, pendant quelques mois, là il y a quand même une sensation d'illimitation assez forte, en tout cas que moi, ce sont les seuls espaces en France où j'ai pu ressentir, où j'ai pu ressentir vraiment, j'ai pu vraiment éprouver ces horizons et ces illimitations de l'espace et du territoire. Et je pense à un moment dans le carnet d'estive qui est assez terrible et en même temps assez drôle, où tu es à vélo, où tu traverses l'Outa aux Etats-Unis, un peu à la recherche des paysages qu'a décrit Edouard de Baie dans Désert solitaire. Et ça a l'air d'être un enfer, d'être une sorte de calvaire, d'arriver dans un parc naturel américain, là, très quadrillé et surtout très urbanisé, où toi, en tant que campeur, tu dois décamper alors qu'il est possible de traverser ce territoire-là en 4x4, etc. Et il y a peut-être aussi, je ne sais pas dans quelle mesure ça a influencé ton texte, mais une certaine désillusion devant les paysages décrits par toute cette tradition littéraire. Et de se rendre compte que finalement, soit c'est plus ça, soit en fait ça ne l'a jamais été, ou en tout cas, ce n'est pas exactement ce à quoi tu t'attendais. Donc là, par rapport vraiment aux Etats-Unis ? Oui. C'est vrai que c'est un des chapitres de mon livre où je relate, je crois que c'était en 2011, où je suis parti aux Etats-Unis et où j'ai traversé à vélo le sud-ouest des Etats-Unis, notamment le Colorado, l'Utah et l'Arizona, attiré en tout cas par mes nombreuses lectures de littérature américaine, notamment de Nature Writing et notamment d'Edouard Dabé, qui avait été ranger dans le parc national des Arches dans les années 1960-1970, et qui dénonçait déjà d'ailleurs à l'époque la mainmise croissante du tourisme industriel sur les parcs nationaux américains. Et c'est vrai que là-bas, finalement, aux Etats-Unis, pour revenir un petit peu sur cette histoire de quadrillage, sur ce thème que tu utilises, je me suis retrouvé dans des espaces qui n'étaient pas forcément physiquement quadrillés comme peuvent l'être les territoires européens, mais qui étaient d'une certaine façon symboliquement quadrillés, parce qu'on arrivait dans ces parcs nationaux. Alors il y avait quand même des bornes physiques aussi, mais c'est vrai qu'on avait l'impression d'entrer dans une autoroute, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà allés aux Etats-Unis et qui ont été dans des parcs nationaux aux Etats-Unis, mais c'est vrai que c'est pour un Français, en tout cas je ne sais pas exactement comment c'est en Suisse, mais en France, un parc national, l'entrée d'un parc national est très peu matérialisée en fait. On peut à la limite ne pas se rendre compte quand on marche en montagne qu'on est en train là tout d'un coup de franchir les limites d'un parc national, à part si on arrive dans le village où il y a les bureaux du parc et l'accueil, etc. Mais aux Etats-Unis, on a vraiment la logique du péage qui permet d'accéder au parc, beaucoup de caméras de vidéosurveillance, et puis les routes en fait, les parcs nationaux sont parcourus par des routes qui ont été construites spécifiquement pour qu'ils soient parcourus en voiture, plus précisément en pick-up ou plus précisément en Harvies, comme disent les Américains, des énormes camping-cars comme il n'y en a pas en Europe. Et puis voilà, tout ça s'accompagne d'une mise en tourisme, d'une mise en scène touristique qui est, dès qu'on s'approche d'un parc, on voit des énormes publicités panoramiques qui offrent des possibilités de survol aérien, de randonnée en quad, de toutes sortes de choses. Et puis il y a les boutiques de souvenirs tout de suite qui sont là aussi. Avant même d'être entrés en fait dans le territoire du parc national, on en a déjà vu toutes les images, en fait on arrive dans un territoire qui est épuisé pour l'expérience avant même que l'expérience n'ait commencé. En fait on arrive dans un territoire qui est interdit à l'expérience en fait, qui est muséifié, qui est retranché en fait derrière une musification marchande et visuelle. Parce que dès que tu arrives dans ces endroits, avant même d'y avoir mis un pied, tu les as vus sous toutes leurs formes à travers les photographies, sur les t-shirts, vous savez les petites bulles de neige qu'on secoue là, enfin en fait les tasses, les pins, les cartes postales et tout ça. Et donc et puis tu circules sur ces routes et puis tu as des miradors et puis après tu arrives à des campings et moi j'étais à vélo et j'étais fatigué, je voulais camper mais en fait les réservations étaient déjà pleines. Un peu comme dans le film Into the Wild, vous savez où il cherche à descendre le Colorado et puis il se rend compte que le prochain créneau c'est pour huit ans après. Et moi c'est un peu la même chose qui m'est arrivé, je suis arrivé dans un camping, j'étais fatigué et puis elle m'a dit non non il n'y a plus de place avant, je sais pas c'était en 2011, il n'y a plus de place avant 2012 ou un truc comme ça. Du coup j'ai dû repartir et puis j'étais vraiment crevé et puis elle m'a dit c'est plus que de la descente mais bon ça c'est quand on fait les choses en voiture il y a plein de montées qu'on voit pas. Donc en fait il y avait quand même pas mal de montées. Je me suis arrêté pour camper sauf que les déserts, j'ai vraiment compris à ce moment là pourquoi les guérillas historiquement se sont peu développés dans des déserts parce que c'est vraiment difficile de se planquer et donc le matin il y a un ranger qui est venu m'interpeller, il avait un fusil mitrailleur et tout, il rigolait pas et il m'a foutu une amende parce que j'avais campé, c'est interdit de camper. Mais je lui ai dit mais oui mais j'étais fatigué, je suis à vélo, il n'y avait plus de place en camping et tout ça mais bon il n'a rien voulu entendre. Et donc ça c'est une autre forme de quadrillage en fait, c'est-à-dire que même dans un espace très ouvert et très, en fait où il n'y a pas de barbelés, mais il y a un rapport à l'espace en fait qui est très téléguidé en fait et qui est très, enfin où l'expérience du monde est, où l'accès au monde en tant qu'expérience n'est pas vraiment possible en fait. Et là, je trouve que ça montre un peu ce dont on a pu un peu parler tout à l'heure, c'est-à-dire, et qui se retrouve assez clairement dans ce livre Carnet d'Estif, c'est un aperçu de temps à autre, voire assez fréquemment d'un monde un peu usé, ou en tout cas certaines de ses formes paysagères peuvent sembler l'être. Et donc la pratique du pastoralisme ou d'être berger montre un peu une manière de conjurer un peu cet aspect usé par des usages, qui sont des usages quotidiens un petit peu de certains espaces. Et dans cette pratique-là, il y a quelque chose qui m'a marqué dans Carnet d'Estif, c'est un moment où il y a des bergers et des bergers qui communiquent à l'aide de Talkie Walkie, d'un alpage à l'autre, d'une estive à l'autre, et ça m'a fait comme si des solitudes faisaient communauté en communiquant comme ça. Et ça m'a fait beaucoup penser dans un livre qui a priori n'a rien à voir, qui s'appelle « Armen » de Jean-Pierre Abraham, et qui parle en fait de l'expérience de gardien de phare. Et il y a exactement cette même scène dans le phare d'Armen dont parle Jean-Pierre Abraham, où les gardiens de phare sont en train de communiquer, et perdent d'ailleurs de leur batterie, et il y a ces espèces d'îlots disséminés au large des côtes bretonnes, qui sont habités par des personnes souvent seules ou des binômes, et qui arrivent malgré tout à communiquer, à faire communauté. Et il y a un peu cette même chose, et de la même manière que beaucoup de gardiens de phare étaient des objecteurs de conscience, ou alors des personnes qui ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire, qui vivaient en Bretagne et qui ne savaient pas bien quel métier ils allaient adopter, ils ne voulaient pas forcément aller dans la marine, et bien il y a beaucoup de bergers ou d'autres bergers qui d'une certaine façon, et tu le dis en ces termes, t'aimerais penser que ces bergers-là, les bergers d'aujourd'hui, sont en quelque sorte des déserteurs. Et ça c'est un thème qui est très présent dans Carnet d'Estiv, mais qui est présent peut-être plus encore dans le livre suivant, qui est un peu comme la reprise de Carnet d'Estiv, mais sous une forme d'essai et critique. Faut-il en finir avec la civilisation ? Et donc, si ça te va de parler un petit peu de ces thèmes-là, de la désertion, de l'érémitisme, est-ce que ça serait une sorte de respiration politique, mais de respiration politique individuelle, face à un monde perçu comme un peu usé, où finalement tu ne trouverais pas ta place ? Déjà, peut-être qu'on n'a pas suffisamment planté le décor par rapport au pastoralisme. Donc, en 2006, quand je fais mon premier été en Alpage, après j'en ferai quatre autres en 2007, 2008, 2010 et 2014. En tout, je travaillerai cinq étés en Alpage. Donc, on est dans un monde en France du pastoralisme qui a été confronté à peu près dix ans, douze ans avant, au retour du loup depuis l'Italie. Et depuis ce moment-là, il y a eu des financements pour payer des postes d'aide berger. En fait, c'est le contexte, on va dire, socio-économique dans lequel moi, j'arrive. C'est-à-dire qu'il y a des salaires, en fait, qui sont pris en charge par l'État pour qu'il y ait des aides qui secondent, qui assistent les bergers dans leur travail. Donc, moi, j'arrive en tant qu'aide berger. Je n'ai jamais été berger chef, on va dire. J'ai toujours été aide berger. J'arrive en tant qu'aide berger. Et puis, je découvre ce monde du pastoralisme. Je découvre aussi la diversité de ces acteurs. Et je découvre la diversité aussi un petit peu des profils qu'on peut rencontrer en Alpage. Et je me suis amusé récemment à faire une sorte de typologie, de typologie des bergers, en fait, et de la diversité des bergers. Et je dirais qu'aujourd'hui, peut-être... Alors, il y a peut-être d'autres catégories qui m'échappent, mais on trouve, en France, en tout cas, dans les Alpes du Sud, qui est vraiment le territoire que je connais le mieux, on trouve trois types de bergers, en fait. On va trouver des bergers qui sont encore... Il y en a quelques-uns, qui sont encore dans une tradition plutôt familiale, qui sont, en fait, qui descendent directement de lignées, on va dire, d'éleveurs au vin des Alpes de Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, du Var, etc. Et qui sont... Alors, pour certains qui sont très contents et très fiers, même, de reprendre l'activité familiale, pour d'autres qui sont un petit peu contraints, parfois, par les contraintes, finalement, propres aux économies rurales. Parfois, voilà, il y a aussi de la pression familiale pour reprendre une exploitation pastorale, mais ce n'est pas forcément toujours la vocation, ou en tout cas, parfois, les gens peuvent être un petit peu coincés là-dedans. Donc ça, ce serait un petit peu le premier type de berger. Il y a le deuxième type de berger qui est, on va dire, le berger néo-rural, c'est-à-dire celui qui... Néo-rural ou néo-berger, en tout cas. Celui qui, soit qu'il vienne de la ville, soit qu'il vienne de la campagne, de toute façon, n'a pas de famille d'éleveurs, enfin, n'a pas d'éleveurs ou d'éleveuses dans sa famille, qui n'est pas issu du monde du pastoralisme au vin. Mais qui, vraiment, nous ont une logique de reconversion ou, en tout cas, vraiment d'acquisition de compétences en tant que berger, en tant que bergère, pour, peut-être, même pour certains, éventuellement, à terme, devenir éleveur ou éleveuse. Et puis, il y a le troisième type de berger, qui est assez fréquent aussi, et auquel, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai plutôt appartenu, qui, on va dire, le berger un peu poète, un peu aventurier, celui qui vient chercher des intensités existentielles à un moment de sa vie dans un espace qui s'y prête, quand même, parce que c'est des espaces assez extraordinaires. Donc, moi, j'ai évidemment plutôt appartenu à cette troisième catégorie. Et, alors, pourquoi je dis tout ça ? Il y en a pas mal. Moi, j'ai eu des amis, j'ai des amis qui ont été bergers, bergères, et qui sont des gens qui ont été des... J'ai une très bonne amie qui a été bergère pendant longtemps, Sigrid, et elle, clairement, elle me le disait elle-même, dis-moi, les brebis, ça ne m'a jamais intéressé, mais je vais faire une personne qui a fait 11 ou 12 ans d'alpage. Moi, j'ai vraiment fait ça pour la poésie, pour l'intensité de la vie en montagne. Et elle n'est pas la seule dans ce cas. Après, je dis que c'est une typologie. Comme toute typologie, elle est un peu rigide. C'est-à-dire que ça peut se mêler. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi un ami qui est issu d'une famille. Son père était éleveur au vin. Et quelque part, il a aussi une poésie dans son rapport à la montagne. Et puis, il peut y avoir des néoruraux qui sont aussi attirés par l'intensité de la vie. Donc, ce n'est pas exclusif, mais disons que voilà. Et donc voilà, cette amie, par exemple, dont je parlais, elle, elle a fait des voyages assez incroyables en Sibérie, dans des conditions assez rudes. Et donc voilà, on va retrouver vraiment toute une diversité de personnages. Et donc, ça me renvoie un petit peu à la question que posait Romeo à l'instant. C'est-à-dire que oui, effectivement, et notamment dans cette troisième catégorie de bergers, on va retrouver vraiment des gens qui sont dans un rapport de marginalité assumée par rapport au monde dans lequel ils vivent, qui sont en rapport de désertion, qui sont dans une volonté, voilà, clairement de vivre, de vivre pour reprendre les termes d'Émile Armand, qui était une figure de l'anarchisme français, de l'anarchisme individualiste français, au début du XXe siècle, ce sont des en dehors, des en marge, des à côté. Voilà, et ils assument ce désir. Après, c'est pas toujours tenable dans la durée, une fois qu'on a des enfants, une fois qu'on a, voilà, parfois aussi pour des raisons économiques, mais c'est pour ça qu'on a souvent retrouvé aussi, voilà, il peut y avoir des liens, par exemple, entre le monde du pastoralisme et le monde des ZAD. Enfin, moi, c'est vrai que je connais des gens qui ont habité sur des ZAD et qui ont été aussi et qui ont travaillé en alpage ou vice versa, parfois pas forcément dans un ordre chronologique fixe. Mais je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question ou si tu voudrais peut-être j'approfondir ça un petit peu sur la question de la désertion ou de... Ben, disons que c'est un peu la désertion, enfin, c'est vraiment une sorte d'éthique du refus, du refus qui va trouver un refuge, quoi. Et je trouve que dans... Ben, faut-il en finir avec la civilisation ? Tu poses une question plus politique directement, enfin, qui n'est pas simplement vécue, existentielle. Ah, je vais déserter ce monde que finalement, ben, que je n'aime pas trop, quoi. Et c'est plus... Est-ce que c'est quelque chose qui est étonnable dans un cadre, disons, de théorie politique un peu plus large ? Et je ne sais pas si tu veux parler de ce sujet-ci, c'est-à-dire de que faire un peu de ce désir de s'extraire, quoi, d'être en dehors comme l'étaient les anarchistes individualistes au début du XXe siècle, et d'articuler ça à une perspective un peu plus collective ? Est-ce que, finalement, il est encore permis de déserter aujourd'hui ? Ben, je ne sais pas, mais... Tu vois, je pense que, finalement, c'est intéressant ce que tu me demandes, parce que, finalement, entre l'ermite ou le mystique et puis le révolutionnaire, il y a toujours, finalement, un certain... Enfin, il y a toujours des liens, finalement, quelque part, en tout cas dans l'affect, dans l'émotion première qui est celle du refus du monde. Et donc, certains vont... Par rapport à ce refus, en tout cas, le refus du monde tel qu'il va, le refus de la société telle qu'elle va, certains vont s'orienter vers la retraite, vers la désertion, vers le fait de quitter la société, et d'autres, au contraire, vont s'orienter plutôt vers l'activité qui va consister à chercher à la transformer. Mais parfois, l'émotion première et l'impulsion première, elles sont la même. Et parfois, dans une même vie, eh bien, en fait, les deux attitudes peuvent cohabiter ou se succéder chez une même personne. Et en l'occurrence, peut-être que, en tout cas dans mon cas, mais je ne pense pas être un cas isolé, pour en avoir parlé avec un certain nombre d'amis, je pense que c'est une tension qui peut aller travailler. C'est-à-dire qu'il y a une forme de révolte, ou une forme de colère, ou une forme de tristesse par rapport au monde tel qu'il va. Et parfois, ça donne vraiment envie juste de se barrer, quoi. Et puis de... Enfin voilà, juste de... de le faire pour soi, et d'être dans une pure... dans une pure radicalité existentielle, sans visée transformatrice, sans visée politique. et puis, en même temps, on est rattrapé par le monde qu'on fuit. Donc, à un moment donné, souvent, en étant rattrapé par ce monde, on politise aussi ce refus, on politise ce moment premier de désertion, et puis on va aussi davantage vers l'engagement politique. Mais paradoxalement, parfois, les personnes les plus engagées politiquement, en tout cas dans les milieux... dans les milieux de l'écologie radicale, dans les milieux de l'anticapitalisme et tout ça, sont aussi des gens qui ont eu, ou qui peuvent encore avoir, par moment dans leur vie, la tentation du retrait, la tentation du départ, la tentation de... du renoncement, en quelque sorte, individualiste, je pense, quoi. Et peut-être là où vous dites, bon, d'accord, on parle un petit peu... on parle pas mal du pastoralisme, on parle un petit peu aussi de posture politique, et sont passées un petit peu l'écriture et les lieux dont on parlait au tout début. Et pour revenir à ça, sans... avec un lien évident encore, on a parlé un peu de contraste là, cette fois-ci entre un peu individualisme, retrait individualiste, et... comment dire... approche politique un peu plus collective. Et il y a un autre contraste qui est très fort dans le travail de Pierre, mais aussi dans sa vie de manière plus générale, qui est entre un attrait pour des lieux et une poursuite d'une forme de nomadisme... tu parlais du nomadisme immobile sur les alpages. Et par ailleurs, tu as passé beaucoup de temps à voyager, notamment à vélo ou à pied. Et cet attrait du lieu, on le retrouve dans les personnes dont tu as traduit les œuvres. Je pense à Arnenes et à l'endroit où il habitait, à Dvergeisten. Je pense à Val Plumoud et à sa maison australienne, à Soro et sa cabane, bien sûr, à Concorde, ou encore au comté des sables de Aldo Léopold, dont il assure la gestion en tant que garde. Et donc, la question, ça serait, est-ce que finalement, toi qui es passé de la France à Cuba, du Mexique à un retour en France, est-ce que ça serait une manière de trouver des ancrages géographiques chez les autres que de traduire ces œuvres très ancrées ? Bonne question. Je pense qu'en fait, la différence peut-être... Là, ça m'engage du coup... C'est vrai qu'on a parlé pas mal des lieux en tant que tels. Là, ça renvoie plus à moi. Mais c'est finalement ça, le nature writing, comme je le disais au début, qui entremêle l'écriture de soi et l'écriture des lieux. Je pense que les auteurs et les autrices dont t'as parlé sont des personnes qui sont nées dans un pays, qui sont nées dans un... Oui, dans un pays, qui ont vécu l'essentiel de leur vie et pour lesquelles peut-être il a été plus facile qu'il ne l'est pour moi, du coup, de s'ancrer quelque part dans ce pays. Donc l'Australie pour Valplemoud, la Norvège pour Arnonnes, et puis les États-Unis pour Aldo Leopold dans le Wisconsin et pour Toro dans le Massachusetts. Moi, je suis confronté, on va dire, à une équation identitaire plus difficile puisque j'ai vécu presque la moitié de ma vie en Amérique latine. Et donc, il y a une part de moi, en fait, qui est... comment dire... indécrottablement cosmopolite, en fait, qui ne peut s'épanouir, en fait, que dans la cohabitation et dans la proximité de lieux où il y a une multiplicité de langues, une multiplicité de trajectoires de vie, de déracinement, de migration, en fait, qui est présente. Et en fait, ce type de sociabilité-là, on ne le trouve que dans les grandes villes. et en même temps, il y a une part de moi qui aspire au silence, à l'espace, et donc à des espaces plutôt sauvages ou ruraux. Et en fait, c'est très compliqué d'arriver à concilier les deux. Donc, si j'écrivais peut-être un jour mon autobiographie, je ne sais pas, elle pourrait s'intituler le lieu introuvable. Mais j'ai presque envie de dire que pour moi, voilà, le lieu est par définition introuvable parce que si je suis dans une grande ville, je vais m'épanouir socialement, mais je vais me dessécher par l'absence de rapports et de contacts avec la nature, avec le monde non humain, qui est devenu vital pour moi, notamment depuis ces expériences en alpage qui ont été vraiment, enfin, qui ont gravé dans le marbre, dans la chair de mes nécessités intérieures, le besoin vraiment de grands espaces et de silence. Et si je vis dans un petit village reculé, je vais m'épanouir à ce niveau-là, mais je vais me dessécher intérieurement de par l'absence, en fait, de cette effervescence cosmopolite de la grande ville. Et donc, je pense que le moment où j'aurais l'équivalent du Walden de Thoreau ou du Tvergastène de Nes n'est pas encore arrivé. Ceci dit, Tvergastène, Nes n'y vivait pas. Il était prof de fac à Oslo, et c'était plutôt son ermitage, sa résidence secondaire très spartiate. mais on aimerait bien que les gens qui ont des résidences secondaires aujourd'hui s'inspirent de Nes dans leur sobriété. Mais voilà, pour répondre en tout cas à mon cas précis, il y a une forme de déracinement qui est ancrée dans mon identité, dans ma vie, et qui, à mon avis, ne sera jamais totalement extirpée. Et donc, voilà, il n'y aura pas exact... Je ne pense pas qu'il y aura l'équivalent des ancrages que tu as évoqués. Et peut-être pour terminer ce premier moment, et poursuivre et finir avec Carnet d'Estiv, un peu à l'opposé des autres livres que tu as publiés, qui sont des essais. Quand on connaît ta bibliothèque, il y a des étagères qui terminent chacun de ces essais-là. On voit, il y a une rangée de livres, on fait, d'accord. Donc, ceux-là, ils ont participé à l'écriture de tel ou tel. Carnet d'Estiv, c'est un livre un peu plus ouvert, parce qu'il ne répond pas à une commande, parce que ce n'est pas une question que tu adresses. Et est-ce que, disons que cette expérience et ce livre-là, il est toujours ouvert, et du coup, il y aura peut-être moyen de le reprendre plus tard ? Ou alors, est-ce que ça s'est fermé comme les autres, une fois que le livre est clos ? Comment tu vis aujourd'hui avec ce livre-là ? Est-ce que tu t'y réfères toujours ? Ou alors, est-ce que tu l'as balayé ? Non, non, je ne l'ai pas balayé. Non, non, je ne l'ai pas balayé. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler. Et puis, c'est mon seul livre de littérature, en fait, même si ce n'est pas de la littérature de fiction, mais c'est mon seul récit, on va dire, littéraire. Donc, j'y suis attaché aussi pour ça. Déjà, je continue à avoir un rapport avec ce livre et avec son contenu, parce que même si ça fait maintenant longtemps que je n'ai plus retravaillé en alpage, j'ai gardé des liens. J'ai encore aujourd'hui beaucoup d'amis éleveurs et bergers. C'est un monde avec lequel j'ai gardé des liens, auquel je suis resté attaché. Encore l'été dernier, j'ai rendu visite à des amis bergères dans les Alpes. Donc, disons, le monde qui s'est ouvert à moi, à travers les expériences que je relate dans ce livre, ne s'est pas encore refermé. Je doute qu'il se referme un jour, totalement. Et puis, peut-être l'autre aspect par lequel je reste attaché à ce livre et où il reste ouvert pour une éventuelle reprise future... Je ne vais pas réécrire ce livre ou je ne vais pas réécrire un autre livre sur mes étés en alpage, mais j'espère un jour retrouver la matière, une matière suffisante dans ma vie pour réécrire ce type de livre. J'aimerais bien réécrire un jour ce type de récit, encore une fois, où le récit de soi et l'écriture des lieux puissent s'entremêler. Mais pour le moment, je n'ai pas la matière de vie suffisante pour réécrire ce type de récit. – Très bien, merci pour toutes ces réponses. Et peut-être s'il y a des personnes dans le public qui ont envie de poursuivre un petit peu la conversation. – Il ne faut pas hésiter aussi, si vous avez même des questions... Je ne me rends pas compte jusqu'à quel point... Le monde du pastoralisme, en fait, n'est pas toujours si bien connu. Évidemment, pour moi, c'est une évidence maintenant. Mais si vous avez des questions, même peut-être plus parfois informatives, une curiosité par rapport à comment ça se passe, la vie sur un alpage, parce que c'est aussi ça qui est pas mal présent dans le livre, il ne faut pas hésiter aussi à poser des questions. – Merci pour cette discussion. Je n'ai pas eu encore l'opportunité de lire Carnet d'Estiv, mais je serais curieuse de vous entendre sur le rapport que vous avez eu avec les animaux, en fait, durant ces étés. Voilà. – Je réponds ? Ouais, ça, c'est une super question. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai que... Non, non, mais il s'est passé beaucoup de choses, en plus. Il y avait beaucoup de choses à dire. Moi, quand je pars, donc en 2006, mon premier été, comme je l'ai dit, je suis plus l'aide-berger qui est tentée par l'aventure, qui est tentée par la poésie de l'alpage. En fait, moi, le pastoralisme en tant que tel ne m'intéresse pas beaucoup. Les brebis ne m'intéressent pas vraiment. Et d'ailleurs, le premier été, le berger avec lequel je travaille n'a pas du tout envie que je l'aide par rapport aux troupeaux à proprement parler. Et donc, j'ai très peu de contacts ce premier été avec les brebis. J'ai des contacts avec les chiens, parce qu'il y a beaucoup de chiens aussi en alpage. Il y a des chiens de conduite, de troupeaux, qui étaient pas mal des border collies, puis il y a des chiens de protection, donc les patous, en l'occurrence, à l'époque. Et puis, j'ai le contact avec les animaux sauvages, qui est très présent quand même en alpage. Surtout quand on est aide-berger, c'est-à-dire qu'en tant qu'aide-berger, qui était beaucoup sur la logistique, les déménagements d'une cabane à une autre, les ravitaillements, où je me déplace beaucoup sans avoir 1500 brebis derrière moi et huit chiens hurlant. Là, évidemment, je vois des animaux. Et donc, je vois beaucoup de chevreuils, beaucoup de chamois, des bouquetins, etc., des renards, beaucoup d'oiseaux. Et donc, il y a un contact quotidien assez intime avec les animaux sauvages. Ça, c'est mon premier été. Après, mon deuxième, mon troisième été. Là, le troisième été, je garde. Donc, il y a plus un rapport qui se met en place avec les brebis. Je ne suis pas forcément très enthousiasmé par les brebis. C'est là où je vois que je n'ai pas une vocation de berger à proprement parler, que ce n'est pas vraiment le sens de ma présence en montagne. Et puis, au fur et à mesure... Mais en fait, je me rends compte qu'en fait, maintenant, à Pastéry, que vraiment, ce qui se joue pour moi dans ces premiers alpages, c'est plus le rapport à la montagne dans sa totalité, à l'écosystème montagnard. Les animaux, en fait, et notamment les animaux domestiques pour lesquels je suis censé être présent, en fait, retiennent assez peu mon attention. Et c'est un petit peu plus tard, en fait, notamment en 2014, dans ce qui reste aujourd'hui mon dernier alpage, que, notamment en discutant beaucoup avec l'éleveur avec lequel je travaille à l'époque, la question à proprement parler plus de l'éthique animale, en fait, de la relation à l'animal en tant que telle et à l'individu animal qui compose le troupeau, commence par se poser à moi. Et notamment l'éleveur avec lequel je travaillais à l'époque, qui est quelqu'un de la Confédération Paysanne, qui est le syndicat, on va dire, en France minoritaire, qui est le syndicat un petit peu critique par rapport au modèle agricole dominant. Lui, il me parle d'une chercheuse qui est très connue en France qui s'appelle Jocelyne Porchet, qui travaille sur la relation à l'animal. Donc, à ce moment-là, je m'intéresse davantage à l'animal en tant que tel, sachant qu'en plus, en ayant acquis un petit peu l'expérience de garde, j'ai aussi une autre relation avec les chiens qui chantent, puisque ce n'est plus seulement une relation d'animal de compagnie, mais c'est une relation d'animal compagnon de travail. Et toute une réflexion se met en place en moi sur les animaux, et qui fait en fait... Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je suis devenu végétarien. Donc, c'est aussi quelque chose... Heureusement, mes amis éleveurs et bergers sont des gens très ouverts, et tout ça, on en discute, il n'y a pas de problème. Mais du coup, j'ai aussi moi-même un rapport critique par rapport à l'activité de l'élevage en tant que tel, dont la finalité est quand même l'abattage. Mais tout ça, en fait, même si aujourd'hui, finalement, ma position éthique et politique par rapport aux animaux, elle est un petit peu en porte-à-faux avec la pratique de l'élevage, c'est quelque part le contact avec le monde de l'élevage et avec les animaux à travers le monde de l'élevage qui m'a conduit, finalement, à cette réflexion qui a évolué au fil des années. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Merci beaucoup pour les réponses aux questions. Ma question, c'était spécifiquement par rapport au rapport au loup et ses trois typologies de berger. Est-ce que vous avez observé, chez la troisième typologie de berger en particulier, un rapport différent des deux premières ? Même distinguer les trois, j'imagine qu'elles peuvent être assez différentes. et quel type de différentes perspectives on peut avoir avec ces différentes typologies ? C'est intéressant, ça. Je n'avais pas encore fait une sous-typologie des rapports au loup. Il y a des différences, clairement. Clairement, la première catégorie de bergers, de gens qui sont plutôt issus de lignées d'éleveurs au vin, c'est souvent chez ces personnes-là qu'on va trouver la plus grande hostilité à la présence de loups. Même si ce n'est pas forcément, je pense, absolu non plus. Il peut y avoir des degrés dans l'hostilité aussi. Je pense qu'il y en a qui veulent éradiquer les loups. Il y en a qui veulent plus de tirs, mais ils ne sont pas forcément non plus pour éliminer l'espèce en tant que telle du territoire. Et je dirais que dans la deuxième et la troisième catégorie, en tout cas, je n'ai pas fait une étude sociologique là-dessus. Je parle plutôt vraiment des personnes que j'ai rencontrées, des amis que je peux avoir. Là, il y a plus de tolérance, plus d'ouverture, mais qui peut être en tension. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai un ami berger, par exemple. Lui, je pense qu'honnêtement, s'il se promène, il voit un loup, il est ravi. Par contre, quand il garde, il n'a pas envie de voir de loups. Enfin, loin, très loin. Et chez les bergers néoruraux ou chez des bergers plus aventuriers, évidemment, le rapport aux loups n'est pas le même. Souvent, ce sont des gens qui ne sont pas issus directement du monde de l'élevage du monde rural. Parfois, on fait des études d'écologie pour certains, qui ont une conscience aussi de la crise de la biodiversité et tout ça. Donc, il y a plus une volonté quand même de trouver de la diplomatie, de la négociation. Mais après, de toute façon, quelle que soit la conviction qu'on peut avoir dans l'absolu par rapport à la présence des loups, moi, quand je gardais, évidemment, à partir du moment où tu gardes, tu n'as pas du tout envie qu'il y ait une attaque. Ça, c'est évident. Ou alors, c'est qu'il y a vraiment un problème. Ta présence n'est vraiment pas adéquate, on va dire. Mais je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais oui, il y a bien sûr qu'il y a des différences à ce niveau-là. Moi, par exemple, un éleveur avec lequel j'ai bossé, qui n'est pas un néo-rural, mais qui est un néo-berger, parce que ses parents, il est une famille de paysans céréaliers, mais lui, il est devenu éleveur. Lui, il n'était pas... Il est membre de la Confédération paysanne dont je parlais tout à l'heure. Lui, il n'était pas du tout sur un discours à éradiquer les loups. Enfin, ça, c'était même... Il considérait que c'était inentendable, quoi, et que même lui, en tant que syndicaliste, s'il arrivait quelque part qui disait ça, en fait, il se tirait une balle dans le pied, enfin, dans une volonté de dialogue avec des naturalistes, avec des... Par contre, il était favorable à ce qu'il y ait peut-être plus de prélèvements, plus de facilité pour avoir le droit de tir dans certains contextes, etc. Donc, ça se joue aussi dans ce genre de nuances, quoi, je pense, pour ce que j'ai pu entendre, en tout cas. ... Bon, très bien. Ah, c'est une question, ici. Du coup, merci beaucoup. Je ne sais pas si le micro est... Merci beaucoup, du coup, d'avoir répondu aux questions et pour, aussi, l'intervention entre vous deux. Moi, j'ai une question qui est plus sur, du coup, vu que, maintenant, vous n'êtes plus beaucoup dans ces environnements-là, dans les environnements où vous êtes, vu que vous voyagez, comme vous l'avez présenté souvent, dans les environnements, du coup, de ville ou entre la ville et les espaces où il y a beaucoup plus, justement, les êtres non-humains qui prédominent, est-ce qu'il y a des espaces dans les villes ou dans les villages pas ruraux qui sont étendus, où il y a des effervescences du vivant ? Du coup, parce qu'on se dit souvent que, dans d'autres espaces, contrairement à, par exemple, ici, on va aller à la rencontre plus de l'humain, alors qu'il y a des espaces, peut-être, dans les villes aussi où il y a beaucoup de non-humains. Et du coup, je voulais savoir si vous pensez ou vous avez des avis sur ces espaces dédiés ou dont le non-humain reprend possession en ville aussi. Ben... Je ne sais pas si j'ai des avis dans l'absolu. Enfin, dans l'absolu, évidemment, ça me fait très plaisir de penser qu'il puisse y avoir, évidemment, dans des espaces ruraux, une biodiversité importante et qu'en ville aussi, il puisse y avoir des espaces qui soient accueillants et qui soient hospitaliers par rapport à des oiseaux, à des insectes ou à toutes sortes d'animaux. Après, c'est vrai que moi, dans mon rapport personnel, en fait, c'est là où je suis peut-être resté un peu américain, quand même, et en tout cas marqué par mes étés en alpage. Moi, je n'ai jamais été, à proprement parler, un naturaliste. Enfin, j'ai toujours apprécié, quand j'étais en alpage, découvrir des noms d'espèces, m'intéresser aux détails. Ça m'a intéressé, mais c'est jamais ça qui m'a le plus mu, dans mon rapport à la nature, dans mon rapport à ces espaces. Et donc, ce qui fait que peut-être par rapport à un naturaliste qui pourrait vraiment être en extase aussi bien devant... Enfin voilà, en étant dans une vallée alpine que dans une zone urbaine un peu abandonnée où il va y avoir une concentration de biodiversité un peu étonnante. Moi, mon rapport, il se joue quand même beaucoup dans le lien avec l'espace et avec un espace qui est vaste, en fait. Et donc, moi, j'aime les limitations de l'horizon. C'est pour ça que j'aime assez peu les forêts, en fait. J'aime beaucoup les déserts, les environnements de landes, de steppes, de prairies alpines, etc. C'est plus les espaces un peu ouverts, minéraux, quoi. Et donc, c'est vrai que moi, si tu me mets dans une espèce de forêt abandonnée en ville où il y a plein d'espèces et tout, je vais dire, ah, c'est super, mais je ne vais pas... Ça ne va pas m'exciter autant que si je suis dans un vrai espace où je sens l'immensité, en fait. Je pense que c'est aussi des sensibilités. Il y a des gens qui ont un rapport au monde vivant qui est beaucoup plus centré sur le détail, sur le micro, alors que ce n'est pas forcément mon cas. Je ne sais pas si ça répond à... Ça répond plus souvent. D'accord. Dans votre livre, vous parlez un peu du CAPAS aussi, où il y a cette phrase célèbre qu'on entend souvent, que c'est un des endroits où on théorise la possibilité d'avoir un monde avec plusieurs mondes qui cohabitent. Du coup, dans cette optique-là, est-ce que dans votre séjour là-bas, vous avez observé d'autres formes de rapports, notamment aux autres humains, à l'écosystème, à la notion de nature qui vous ont inspiré par rapport aussi à tout votre intérêt pour la pensée environnementale et la philosophie environnementale ? En fait, je dirais non. Parce que si tu veux, le CAPAS, contrairement à ce qu'on pense souvent en France, qu'on parle du CAPAS, et on pense que le CAPAS, c'est le mouvement zapatiste et vice-versa. En réalité, le CAPAS, c'est un état parmi les 32 états qu'il y a au Mexique, où le mouvement zapatiste n'est qu'une réalité parmi beaucoup d'autres dans l'état du CAPAS, qui est un état où il y a 5-6 millions d'habitants. Aujourd'hui, les zapatistes sont peut-être quelques dizaines de milliers à tout casser. Peut-être que tu peux rappeler en deux mots ce que c'est le mouvement zapatiste. Le mouvement zapatiste, qui est donc issu d'une insurrection armée en 1994, et puis qui, petit à petit, dans le sud du Mexique, dans l'état du CAPAS, à la frontière du Guatemala, et qui, petit à petit, est un mouvement qui est plus devenu un mouvement de résistance civile avec une volonté de construire des institutions sociales et politiques autonomes, notamment en marge des institutions de l'État mexicain. Il y a des institutions de santé, d'éducation, de justice, qui ne sont pas celles de l'État mexicain, qui sont en vigueur dans les territoires où il y a une présence zapatiste. Mais du coup, moi, j'ai habité dans un tiapas qui n'est pas le tiapas zapatiste. J'ai habité dans une ville qui s'appelle San Cristobal, où la présence du zapatisme peut être un petit peu visible par certains aspects, mais plus sous des formes folklorisées que sous des formes, on va dire, concrètes. Moi, je n'ai pas été en contact directement. En réalité, très peu d'étrangers sont directement en contact avec des zapatistes, notamment parce que c'est souvent des milieux qui sont assez fermés, pour des raisons aussi politiques compréhensibles. Donc moi, je n'ai pas été directement en présence de rapports au monde différents. Et du coup, ce n'est pas des choses qui m'ont directement inspiré, moi, dans mes réflexions sur l'écologie. Et si on a parlé pas mal dans cette discussion de ton rapport au paysage états-unien ou de la protection de l'environnement là-bas et à l'inverse plutôt dans un cadre européen français, c'était quoi ton rapport au milieu naturel ou au paysage ou à la nature de manière plus générale au Mexique ? C'est très différent en fait. Le Mexique, c'est intéressant ça d'ailleurs aussi, de voir comment la possibilité ou les conditions de possibilité d'une expérience poétique du monde, d'une intensité existentielle dans son rapport au lieu ou au paysage, elle est elle-même souvent tributaire de conditions sociales et politiques que parfois, qui ont été tellement naturalisées pour nous qu'on ne s'en rend plus compte. Mais c'est vrai qu'en Europe, on peut avoir... Alors, ce n'est pas tout à fait le cas en saison de chasse, mais sinon, il y a un rapport au territoire qui est assez innocent. Enfin, on a des cartes, on a des sentiers balisés, il n'y a pas de groupes armés qui nous attendent au détour d'un sentier, etc. C'est vrai qu'au Mexique, moi, j'ai appris un rapport au territoire et un rapport au paysage qui est plus marqué par des formes d'appréhension ou d'angoisse. Je dirais que ça le serait encore plus pour une femme, notamment dans un pays comme le Mexique, par rapport aux risques spécifiques de la condition féminine. Mais même pour un homme, le Chiapas, par exemple, est un état où, même si ce n'est pas un état parmi les plus violents du Mexique, il y a quand même un taux d'homicide qui est infiniment plus élevé qu'il peut l'être en France. En France, il y a 300 ou 400 homicides par an. Au Chiapas, dans un état de 5-6 millions d'habitants, il y en a 3 ou 4 000 et c'est un taux très très bas pour le Mexique. Et notamment, il y a énormément de conflits fonciers. Il y a énormément de conflits fonciers. On est encore dans des sociétés paysannes, des sociétés paysannes en crise, en évolution et tout ça, mais quand même des sociétés paysannes, il y a encore beaucoup d'agriculture paysanne, de subsistance, etc. Et du coup, ça crée un rapport au territoire qui passe vachement par la propriété foncière, qu'elle soit privée ou communale, et qui crée des tensions autour du foncier. Et qui fait que l'irruption tout d'un coup d'un étranger, d'un inconnu, peut être perçue de façon comme quelque chose d'indésirable. Moi, j'ai eu des histoires, ça m'est pas arrivé, il y a des gens qui vont se promener un peu comme ça, bêtement. Ne serait-ce qu'autour de San Cristobal, où tu es tout de suite dans des forêts, d'un coup, il y a un type qui arrive avec sa machette et il n'est pas content. Ce n'est pas agréable de voir quelqu'un qui arrive en bandissant une machette. Disons qu'après, l'expérience de la balade est moins détendue. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'avais clairement à l'esprit quand j'ai notamment traversé le Chiapas à vélo. À vélo, c'est un petit peu différent, parce que tu es sur des routes, sur des pistes, donc ça, c'est des espaces publics. Mais tu ne vas pas planter ta tente n'importe où. Tu ne vas pas mettre ta tente au milieu d'un chemin. Tu ne fais pas forcément ça en Suisse ou en France non plus. Mais si tu le fais en Suisse ou en France, alors je ne sais pas en Suisse, mais en France, a priori, il n'y a pas un mec qui va débarquer avec un fusil. Et là, tu fais attention, tu vas demander l'autorisation, tu sais que ça peut créer des tensions. Et même, une fois, un soir, j'arrive dans un village avec un ami à vélo, on avait passé une journée à vélo, on était vraiment fatigué, on arrive dans un village pour demander le droit de dormir dans le village. Et là, il y a quelqu'un qui est arrivé en courant, il était très tendu, il nous a demandé ce qu'on faisait là. On lui a dit qu'on cherchait un endroit pour dormir, on lui a dit non, non, partez. Mais c'est des choses... Ça crée un rapport à l'espace et au paysage et au territoire qui est tout de suite... La conflictualité sociale qui est inscrite dans ce territoire, évidemment, elle déteint sur l'expérience qu'on peut en avoir. Et où, pour jouer un peu avec les mots, l'expérience géopoétique est tributaire d'une géopolitique sous-jacente, qui est celle des rapports sociaux qui sont en vigueur sur place. Donc non, ce n'est pas du tout la même chose. Par contre, dans d'autres espaces d'Amérique latine, notamment plus au Pérou, en Bolivie, en Argentine, on est vraiment dans des grands espaces. Alors là, par contre, à l'heure que ça te prend, tu t'arrêtes au bord de la route, tu fais 100 mètres, tu plantes ta tente, il n'y a personne de toute façon. Encore une fois, ça change d'un pays à l'autre aussi. Mexique, on parle d'un pays, notamment le sud du Mexique, où il y a une densité de population assez importante quand même, avec une paysannerie très forte. Donc voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on se retrouve à 5h30 avec Brian Favre. Un grand merci à vous deux. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements